Tout le monde pense que l'Empire britannique était le plus grand empire de l'histoire. A son apogée, il couvrait près d'un quart de toutes les terres émergées de la planète. Impressionnant, non ? Mais derrière cette carte gigantesque se cache une réalité bien différente. Aujourd'hui, on va casser ce mythe et voir pourquoi cet empire n'était pas vraiment aussi grand qu'il le prétendait. L'idée que l'Empire britannique était le plus grand tous les temps est une affirmation qu'on retrouve souvent dans les livres d'histoire, les documentaires ou même dans la culture populaire. Quand on pense à l'Empire britannique, on imagine une carte du monde où une grande partie est colorée en rouge, signifiant la domination de la couronne sur une multitude de pays et territoires. Mais cette image, aussi impressionnante soit-elle, est en partie trompeuse. Pour commencer, il faut comprendre que la taille d'un empire ne se limite pas à la superficie de terre possédée. Il y a une différence entre posséder un territoire et exercer un contrôle réel et effectif sur celui-ci. Dans le cas de l'Empire britannique, de nombreux territoires étaient en réalité des régions inhospitalières, des protectorats où l'autorité britannique n'était qu'indirecte ou des dominions semi-indépendants qui géraient eux-mêmes leurs affaires. Autrement dit, l'Empire était souvent plus une illusion de contrôle qu'une véritable domination. Ok, alors sur le papier, l'Empire britannique s'étendait sur environ 35 millions de kilomètres carrés à son apogée, c'est-à-dire deux fois la Russie ou plus grand que tout le continent africain. Mais quand on regarde de plus près, une partie importante de ces terres était, disons, pas exactement des endroits où vous voudriez vous installer. Parlons de ces immenses régions inhospitalières où le contrôle britannique était, franchement, plus symbolique qu'autre chose. Commençons par le Canada, une région absolument gigantesque. Ce territoire faisait partie de l'Empire, mais quand on parle de contrôle réel, il faut nuancer. Pour donner un ordre d'idée, le Nunavut, ce territoire gigantesque au nord du pays qui représente aujourd'hui une grande partie du Canada, fait 2 millions de kilomètres carrés, soit l'équivalent de plus de trois fois la superficie de la France. Pourtant, même aujourd'hui, sa population ne dépasse pas 40 000 habitants. A l'époque de l'Empire britannique, la condition climatique de cette région rendait l'installation quasi impossible pour les colons britanniques, limitant les habitants aux tribus inuits nomades de la région. Température glaciale, des hivers qui pouvaient durer jusqu'à 8 mois, peu ou pas de végétation, et une grande partie du territoire inaccessible en raison de la glace permanente. Le Royaume-Uni pouvait bien revendiquer ce territoire, mais sans moyen de contrôle direct, les tribus de la région ne se disaient pas vraiment britanniques. Passons maintenant à l'Australie, un joyau de l'Empire britannique. Mais ce que la carte ne montre pas, c'est qu'une immense partie de ce pays est occupée par l'Outback, une région désertique quasi invivable. L'Outback couvre environ 70% de la superficie de l'Australie, soit 5,3 millions de kilomètres carrés, plus que l'ensemble de l'Union Européenne. Et pourtant, très peu de gens vivent là-bas. Même aujourd'hui, des régions comme l'Outback sont inhabitées à plus de 90%. Les conditions dans l'Outback sont extrêmement dures. Température dépassant les 40 degrés Celsius en été, pénurie d'eau potable, terre infertile, un village a même été construit sous terre tellement la chaleur y était présente. Coober Pedy. C'était une région où il était presque impossible d'établir des colonies viables, si ce n'est pour les quantités astronomiques d'or qui y sont extraites, sortant de terre jusqu'à 2 tonnes par semaine en 1850, avec un tiers de la production mondiale. Ces territoires servaient davantage à affirmer une sorte de prestige impérial, ou à piller les ressources à des endroits précis, plutôt qu'à exercer un véritable contrôle. Le gouvernement britannique avait peu d'influence sur ces zones, et pour cause. Qui aurait voulu contrôler activement des terres inhabitées où les conditions de vie étaient impossibles ? Le fait d'y planter un drapeau ou d'établir un avant-poste isolé suffisait à déclarer la souveraineté, mais cela ne signifiait pas que ces régions étaient réellement exploitées, habitées ou même connues en détail par les autorités britanniques. La colonisation active dans ces zones était souvent limitée aux régions côtières ou aux endroits plus favorables au développement agricole et commercial. L'un des mythes les plus répandus sur l'empire britannique, c'est qu'il contrôlait directement toutes les terres qui lui appartenaient. Mais c'est loin d'être vrai. Surtout quand on parle des dominions comme le Canada, l'Australie ou l'Afrique du Sud. Ces pays faisaient bien partie de l'empire, mais en réalité, ils étaient presque indépendants. Alors, à quel point le Royaume-Uni avait-il vraiment le contrôle sur ces régions ? Spoiler, pas tant que ça. Les dominions étaient des colonies de peuplement britanniques qui avaient acquis un haut degré d'autonomie, tout en restant techniquement sous la souveraineté de la couronne britannique. Le terme dominion a commencé à être utilisé vers la fin du XIXe siècle pour désigner les territoires comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et plus tard l'Afrique du Sud. A la différence des colonies traditionnelles, les dominions avaient leur propre parlement, leur propre gouvernement et prenaient la plupart des décisions domestiques sans intervention directe du Royaume-Uni. Par exemple, le Canada est devenu un dominion avec l'acte de l'Amérique du Nord britannique en 1867, qui a donné au pays une autonomie totale en matière de politique intérieure. Le Royaume-Uni gardait certes un certain contrôle sur les affaires étrangères et la défense, mais dans la pratique, les Canadiens prenaient eux-mêmes la majorité des décisions concernant leur pays. De même, l'Australie est devenue un dominion en 1901 avec la création de la Fédération Australienne, unifiant les colonies en une nation indépendante sous la couronne. Bien que toujours techniquement partie de l'Empire britannique, l'Australie gérait ses propres lois, son économie et même sa politique d'immigration. Ces pays, bien qu'inclus dans l'Empire britannique, n'étaient plus de simples colonies sous l'autorité directe de Londres, mais des nations semi-indépendantes avec leur propre gouvernement. Même si ces nations étaient officiellement des membres de l'Empire britannique, elles sont devenues, au fil du temps, de plus en plus autonomes, jusqu'à ce que leurs liens avec le Royaume-Uni deviennent largement symboliques. En 1926, lors de la Conférence impériale, il a été officiellement reconnu que les dominions étaient des communautés autonomes au sein de l'Empire, égales en statut au Royaume-Uni. Cela a été codifié dans le statut de Westminster en 1931, qui a donné aux dominions une indépendance législative totale. Désormais, les parlements des dominions n'étaient plus subordonnés à celui du Royaume-Uni, et Londres n'avait plus aucun pouvoir légal sur les affaires internes des dominions. De plus, pendant et après la Première Guerre mondiale, les dominions ont démontré leur indépendance en prenant des décisions militaires et diplomatiques de manière autonome. Par exemple, le Canada a signé de manière indépendante le traité de Versailles en 1919, marquant ainsi un tournant majeur vers son indépendance diplomatique. Après avoir vu comment les dominions étaient largement autonomes, passons à un autre type de territoire sous l'Empire britannique, les protectorats. A première vue, ces régions étaient officiellement sous contrôle britannique, mais dans les faits, c'était beaucoup plus compliqué. Le Royaume-Uni n'y avait qu'une influence limitée, laissant les gouvernements locaux gérer la plupart des affaires. On va voir ensemble comment ce système fonctionnait, et pourquoi il montre une nouvelle fois que l'Empire n'était pas aussi tout puissant qu'il le prétendait. Contrairement aux colonies classiques, où les Britanniques gouvernaient directement, dans un protectorat, le pouvoir local restait en place, avec une certaine autonomie, mais sous la protection et l'influence de la Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni contrôlait souvent les affaires étrangères et les questions de défense, mais les gouvernements locaux géraient les affaires internes. Prenons l'exemple de l'Egypte, qui est devenu un protectorat britannique en 1882 après l'occupation militaire du pays. Techniquement, l'Egypte restait sous le règne de son propre souverain, le Khédive, et plus tard le Sultan. Mais en pratique, le Royaume-Uni influençait largement sa politique étrangère, son économie, et gérait la défense du pays, notamment pour sécuriser le canal de Suez. Cependant, les Britanniques n'avaient pas un contrôle total sur la vie quotidienne des Égyptiens. Le pays continuait à avoir ses propres institutions politiques et son propre système juridique. De manière similaire, le Sultanate Zanzibar était un autre protectorat, où le Sultan continuait de régner, mais sous l'œil vigilant de Londres. La Grande-Bretagne gérait principalement les affaires extérieures, et utilisait Zanzibar comme un point stratégique sur la côte est-africaine, tout en laissant le Sultan prendre en charge les questions internes, tant que celle-ci n'entrait pas en conflit avec les intérêts britanniques. Un autre exemple clé est celui des Émirats du Golfe, notamment le futur Koweït et les Émirats Arabes Unis. Ces territoires ont signé des accords avec le Royaume-Uni, qui garantissait la protection militaire britannique, en échange d'une certaine allégeance diplomatique. Les dirigeants locaux, comme les sheikhs, continuaient à gérer leurs tribus et leurs ressources naturelles, mais ils ne pouvaient pas signer de traités internationaux ou mener une politique étrangère indépendante sans l'accord du Royaume-Uni. Alors, on a vu que les dominions étaient semi-indépendants, et que les protectorats n'étaient pas vraiment sous contrôle direct. Mais qu'en est-il des colonies classiques ? Celles qu'on imagine avec des gouverneurs britanniques et une domination totale. Là encore, la réalité est beaucoup plus nuancée. Loin d'un contrôle absolu, l'Empire britannique devait souvent composer avec des résistances locales, des gouvernements indirects et des situations instables. L'un des joyaux de l'Empire britannique, l'Inde, illustre parfaitement à quel point la gestion des colonies pouvait être fragile et complexe. A première vue, la domination britannique sur l'Inde semble totale. La British East India Company, puis la couronne britannique, gouvernait un territoire immense, regroupant des centaines de millions d'habitants. Mais dans la réalité, cette domination était loin d'être aussi uniforme. Pendant la plus grande partie de la période coloniale, la Grande-Bretagne a adopté une politique de gestion indirecte, laissant en place des structures de pouvoir local. Par exemple, les Maharajas, les Nawab et d'autres chefs locaux continuaient de gouverner des parties de l'Inde en échange d'une allégeance à la couronne. Ces états princiers représentaient près de 40% du territoire indien à l'époque. Cela montre que même dans une colonie aussi symboliquement importante que l'Inde, le contrôle britannique n'était pas toujours direct, avec seulement 60 000 citoyens britanniques à l'époque. Un autre facteur important à prendre en compte est que l'Empire britannique, aussi vaste qu'il a été, avait des ressources limitées pour gérer efficacement toutes ses colonies. Le coût d'entretien des colonies était souvent élevé, et les soldats britanniques étaient constamment sollicités pour réprimer les révoltes ou maintenir l'ordre dans différents coins de l'Empire. Cela signifiait que le Royaume-Uni devait parfois compter sur des méthodes de contrôle indirectes, comme en Inde ou au Soudan, où ils s'appuyaient sur des forces locales pour maintenir l'ordre. Les colonies représentaient un fardeau économique, et même si certaines, comme l'Inde, étaient économiquement rentables, d'autres, notamment les colonies africaines, coûtaient plus souvent cher qu'elles ne rapportaient. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? L'Empire britannique, souvent décrit comme le plus grand de l'histoire, était en réalité une construction en grande partie exagérée. Certes, il couvrait une surface énorme, mais beaucoup de ces territoires étaient inhabités, inexplorés ou gérés de manière indirecte. Entre les territoires inhospitaliers, les dominions semi-indépendants, les protectorats sous contrôle limité, et les colonies fragiles, on voit bien que la puissance de l'Empire n'était pas aussi absolue que le Mont-Lecarte. Contrairement à d'autres empires, comme l'Empire mongol ou l'Empire russe, qui avaient un contrôle direct et effectif sur des régions stratégiques et peuplées, l'Empire britannique reposait souvent sur des alliances, des compromis, et une présence plus symbolique que réelle. Il est donc temps de réévaluer cette vision de l'histoire que Lou nous a souvent présentée. Si cette vidéo vous a aidé à voir l'histoire sous un nouvel angle, n'oubliez pas de liker et de partager pour que d'autres puissent découvrir cette autre partie de l'histoire. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, et laissez un commentaire pour me dire quel grand empire on devrait tacler par la suite. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, ça veut dire que savoir pourquoi la France est secrètement toujours un empire peut vous intéresser. Alors, il suffit juste de cliquer ici.